salut je suis christelle ici de la chaîne académie de la nouvelle conscience alors une petite vidéo pour parler de l'amour de soi et le droit à la différence alors une petite vidéo que j'avais envie de faire hier quand est-ce quand j'étais en montagne et là je suis toujours en montagne de retour sur les parois d'escalade après avoir fait un super bon petit pique nique qu'est ce que ça fait du bien les plaisirs simples de la vie alors l'amour de soi donc oui donc hier je voulais faire une petite vidéo ce sujet je ne l'ai pas fait et puis du coup j'ai une de mes amies qui m'a rappelé à mon bon souvenir faisant suite à une petite anecdote rencontrée ce matin je me promène et puis j'étais dans ma voiture et j'étais au loin très très au loin en train d'observer une petite jeune fille ou un petit jeune homme avec un petit bonnet un petit bonnet rose un pompon puis je voyais il était en train de danser il ou elle était en train de danser la la laque des mouvements une chorégraphie et tout planqué dans les bois et cette personne cette petite fille ou petit garçon pensait que il ou elle n'était pas visible et moi j'observais ça de loin et j'étais mais en amour total un amour total parce que je trouve ça tellement merveilleux quelqu'un qui danse que ce soit un enfant ou un adulte et donc très justement j'en parle à mon ami via messenger et elle me elle me elle rebondit là dessus et puis du coup ben ça m'a donné envie de faire une vidéo parce que ben c'était tout à fait le propos de ce que je ressentais hier que j'avais envie de partager donc là le droit à la différence et sortir des normes et le droit d'être soi d'aller vers soi et puis bien tout ça ça parle d'amour de soi on est dans une société alors moi j'évoque toujours les termes en temps les choses en termes de patriarcat et matriarcat patriarcat on est dirigé par l'ego le collectif nous met dans des normes les normes qui ont été décidées par un collectif et puis ces normes bien nous disent que on doit être comme ceux ci comme cela voilà mince ou grand ou gros ou bon la norme dans l'union européenne on va dire qu'il faut être voilà il faut être quelqu'un de mince là donc se plier à une façon de se comporter c'est à dire être discret ne pas faire trop de ne pas se faire trop remarquer j'aurais tendance à dire que la tendance vestimentaire aussi et bien souvent enfin je sais pas si vous avez remarqué ça en france l'hiver dès qu'arrive l'hiver boum tout alors peut-être un peu moins maintenant mais à l'époque j'observais ça vraiment quand ma conscience était très élaboré et je me disais mais c'est pas possible et ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie volonté à nous plonger dans ben effectivement les l'inversion de du monde par rapport à l'unité et donc toute la mode était on passe en hiver boum tout est noir toutes les vitrines sont noires tout partout et donc pour celles et ceux qui s'emploient à suivre la norme en même temps on est formaté comme ça mais après formater qui veut bien être formaté moi j'ai toujours été en dehors de des moules du moule et puis en nombreux aspects là et donc l'aspect au niveau de la nourriture au niveau de la façon d'être au niveau de vestimentaire au niveau de la façon de penser au niveau de moi j'ai toujours été hors normes et en fait ce hors normes ça correspondait à être moi même tout simplement mais parfois le fait d'être soi même et bien effectivement on est hors normes et puis beaucoup n'assument pas donc du coup on fait pas trop voilà et donc dans ce propos là alors je reviens à la tenue vestimentaire l'hiver noir noir et moi je me disais mais c'est pas possible pour moi le noir alors j'ai commencé quand j'étais jeune à porter du noir effectivement ce que j'étais pas on veut dire que j'étais de nature joyeuse et espiègle mais voilà je portais des lourdeurs relatives à papa maman voilà parce que c'était pas tout joyeux à la maison mais donc je portais beaucoup de choses et du coup ben ça se voyait sur mon visage et sur mes fringues mais assez rapidement j'ai bon non seulement je ne suivais pas du tout la mode pas du tout du tout je portais ce que j'avais envie mais progressivement je me suis émancipé plus je devenais moi même je reprenais ma fréquence pas plus je devenais moi même et plus bas dans la vie quand on regarde autour de soi la vie c'est pas le noir et le blanc c'est toutes les couleurs qu'il y a entre la nature est faite de couleurs là je suis dans dans un environnement extraordinaire alors je suis retourné dans mon mon fief avec le mont blanc derrière vraiment magnifique fait un temps merveilleux et donc ben progressivement je me suis rendu compte que finalement en fait toutes les lois patriarcales était inversée l'histoire était fausse la tenue vestimentaire qu'on tentait de nous imposer et bien elle était là pour nous enfermer un queue du noir vous quand vous sortez de l'union européenne ou de la france vous allez dans tout dans plein de pays du monde ben vous voyez qu'en fait la norme c'est la couleur la norme c'est pas d'être main c'est d'être un peu fort d'être ceci ou d'être cela bref et en même temps il n'y a plus de normes il y a des endroits il n'y a plus de normes il ya quand même beaucoup de normes un peu partout dans le monde bien évidemment mais à force de voyager dans le monde voyager dans le monde voilà ça ouvre l'esprit et puis ça permet de se rendre compte que mais finalement j'ai voilà vous permet de vous rendre compte que vous pouvez vous avez le droit pleinement le droit d'être vous même sauf qu'effectivement on est confronté tout de suite à une chose c'est le jugement des autres et donc ben quand on est éveillé qu'on est emprunt d'une énergie de très haute fréquence et bien on se rend compte qu'effectivement ce très rapidement on est hors normes on est hors normes ce qu'on fait exactement ce qu'on a envie de faire est ce qu'on a envie de faire très souvent c'est quelque chose de sympathique de rigoler de pas être sérieux d'avoir envie d'aventure de ne pas faire comme tout le monde de ne pas prendre des choses très au sérieux et en même temps d'avoir une certaine profondeur ou de rigoler ou de chanter ou de tout ça c'est hors normes quelqu'un qui danse dans la rue voilà comme ce petit jeune homme basse et hors normes du coup les gens se s'offrent se sentent offensés ou on vous regardez comme si vous étiez complètement fou et dingue donc des gens vont avoir peur ou alors vont vous juger tout de suite quelqu'un qui chante dans la rue alors qu'ils dansent dans la rue ok ensuite son chante c'est en chante à voix haute et bien pareil quelqu'un qui rit à voix haute dans la rue bien pareil on va vous regarder alors il ya deux types de réactions il ya celles et ceux qui ont peur ils vont vous juger tout de suite ceux qui vont partir en disant voilà les zinzins vite je vais m'éloigner parce que sinon je vais attraper la même chose à la danse de sanghi mais c'est ce que je vous souhaite madame la danse de sanghi c'est merveilleux il faut attraper la danse de sanghi et il ya celles et ceux alors maintenant effectivement les choses en train de changer bien évidemment et ce grâce ben et à ces hautes fréquences desquelles on est bombardés depuis plusieurs années grâce aux personnes qui s'éveillent suite à ces hautes fréquences en termes d'éveil de la conscience qui m'est arrivé en 2012 cette illumination extraordinaire qui fait que je tire la langue tout le temps alors non pas parce que je veux je vomis les choses aussi parce que je ris beaucoup de moi même alors et donc chanter dans la rue à voix haute et ben ça perturbe aussi ça peut perturber et puis ça me soit ça va attirer les regards les foudres soit ça va attirer des gens qui vont vous regarder puis vont dire ouah c'est merveilleux non quelqu'un qui dans la rue oh c'est magnifique ça va donner envie de faire pareil ou juste de vous observer ou juste de penser que oh là là vous êtes vous êtes courageuse courageuse allez ça fait du bien ou alors de passer du noir au blanc et puis du blanc à toutes les couleurs puis là c'est pareil les gens vont se dire mais voilà si on est dans un monde profondément noir enfermé discret on parle pas fort on chante pas on danse pas on ne s'embrasse pas on se fait pas des câlins non c'est pas autorisé non c'est parce que si on préfère faire la gueule tous les jours d'être sérieux pas rigoler parce que si on rigole on n'est pas pris au sérieux comme là si bien dit ma voisine un jour comment veux tu qu'on t'en prenne au sérieux parce que je riais trop elle m'a dit ça tu ris trop comment veux tu tu ris trop comment veux tu qu'on prenne au sérieux voilà donc là je me suis dit oulala et quelqu'un qui soit disant se disait éveillé voilà une prof de tai chi chi gong qui peut-être se reconnaîtra ou pas je sais pas c'est je doute qu'elle regarde mes vidéos mais c'est pour dire ô combien lorsqu'on rit lorsqu'on chante lorsqu'on se prend pas au sérieux et pour autant ça n'empêche pas qu'on ait une profondeur qu'on ait des vérités universelles à communiquer l'un n'empêche pas l'autre mais on nous a complètement formaté avec une façon d'être une façon de penser une façon de se vêtir une façon de manger une façon de se comporter complètement aux antipodes à l'inverse des lois universelles de l'amour et en fait bien justement on n'est pas tout soit on n'est pas du tout soit on est enfermé dans une petite boîte grise qui fait qu'on est ronchon toute la journée qu'on n'est pas bien que si je m'habille en couleur on va me juger alors moi ici je suis en haute-savoie et en haute-savoie il y a beaucoup beaucoup de jugements parce que les gens comme beaucoup de pays dans le monde j'imagine c'est comme ça comme ça comme ça et puis voilà quand on est multicolores encore hier on m'a fait une remarque d'habitude on fait pas du tout de remarques mais c'est ma maman qui est la première me faisait des remarques parce que très emprunt de la peur du jugement parce que là 80 ans non 80 ans faut être comme une mémé faut s'habiller avec un truc noir comme ça limite tu vas dormir dans son tombeau bon à un moment donné c'était un peu ça puis à mon contact elle s'est modifiée ma maman elle a toujours aimé la mode mais voilà bien structuré quand même parce que pas sortir pas trop de couleurs ça se fait pas à partir d'un certain âge ou titi tatitata et moi j'étais trop multicolore et du coup c'était mais c'était trop olé olé pour elle et moi il était hors de question ben maintenant à l'âge que j'ai de bon et même même quand j'étais jeune jamais je me remettais en question plutôt je partais aux antipodes mais il était il a jamais été question il n'est jamais été possible de me mettre dans une boîte jamais 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 et si tant est que je me laissais me mettre dans une boîte ben ça peut arriver dans les relations d'amour on va s'amoindrir et face à quelqu'un qui a peur de tout ou qui dit que ça c'est pas bien ou ceci ou cela ben je partais au bout d'un moment parce que c'était mourir de l'intérieur en fait vous mourrez de l'intérieur faut que vous le sachiez quand on n'est pas nous mêmes on meurt de l'intérieur du quand on se conforme alors il ya se conformer se conformer bien évidemment il ya être avec dans les extrêmes de tout mais si cet extrême fait du mal aux gens bien sûr on se doit ou pas à se réaligner avec la bienveillance l'amour et voilà qui règne en nous qui est en nous qui existent en nous qui n'existe pas mais à faire émerger ça mais de danser dans la rue ça ne fait de mal à personne de chanter dans la rue ça fait de mal à personne de rire à voix haute de la voix à grands éclats dans la rue ça ne fait de mal à personne de s'habiller en multicolores je suis en multicolores enfin multicolores rose essentiellement mais hier on m'a dit que c'était carnaval carnaval alors c'était supposé être une remarque désobligeante mais je l'ai pris comme un compliment même si j'ai pas compris tout de suite ce qu'on voulait me dire et eh bien s'habiller en couleurs ça ne fait de mal à personne quoi d'autre les signes de d'affection et d'amour ça ne fait de mal à personne quand vous aimez quelqu'un quoi de plus beau que d'aimer quelqu'un quoi de plus beau de montrer qu'on aime c'est à dire quand on est un couple regardez bien dans la rue alors bien évidemment si vous êtes au centre de paris quand on est dans une grande ville il ya à peu près de tout qui existe mais quand on est dans un petit village on est dans la campagne il ya beaucoup plus de restrictions au niveau de la la façon d'être voilà il ya encore des vieilles traditions qui perdurent là le vieux béret la baguette de pain il faut pas être trop coloré votre en noir si vous allez au fin fond de la sardaigne ben voilà c'est le châle noir bref c'est tout ça tend à s'ouvrir et vous êtes les protagonistes de cette ouverture cette ouverture vers vous même comme vous avez envie d'être tant que vous faites de mal à personne et donc j'allais en venir au signe extérieur de d'amour mais ça je trouve ça extraordinaire toute ma vie j'ai aimé ça parce que moi même pour moi même eh bien c'était important je suis pas quand on aime quelqu'un on se prend bas de bras dessus bras dessous on se fait des câlins on se prend par la main et moi j'adore voir dans la rue parce que c'est quelque chose de très rare j'adore voir dans la rue un couple qui s'étreint qui s'embrasse qui se prend dans les bras qui se cajolent qui se caline alors bien évidemment de la faire l'amour devant tout le monde ben j'évoque pas ça en même temps j'imagine que faire l'amour dans la nature c'est extraordinaire mais un peu d'intimité et en même temps voilà je parle pas de ça mais je parle de signe d'amour le signe extérieur de tendresse et d'amour et ça pareil c'est choquant ça choque des gens c'est parce que sous couvert d'une certaine intimité de ce que moi tout l'été je me suis je mets des petites culottes shorty dessus c'est écrit propriété privée ou des carabissouilles parce que j'ai trouvé ça sur le marché c'est fluo c'est flash c'est rigolo je fais de l'escalade avec sa limite pour aller balader en j'en ai rien j'ai rien à faire en fait mais ça choque parce que tout de suite il ya des étiquettes tout de suite ça heurte les cette limitation de l'esprit cette étroitesse d'esprit ben de laquelle on sent ça peut sortir du moyen âge en fait selon les endroits dans lesquels on est et puis les signes d'amour je trouve moi je trouve ça extraordinaire voilà la façon dont on s'habille les signes d'amour d'être complètement soi même c'est extraordinaire et dans soi même mais qu'est ce qu'on entend qu'est ce que vous entendez dans soi même soi même c'est le soi qui s'aime et oui donc dès lors on commence à s'aimer davantage on commence à être d'où davantage soi même et ça va de pair justement aller vers cet amour aller vers cette ce soi même c'est à dire aller au delà des comment dire du jugement de tout à chacun ça passe par l'amour de soi ça s'appelle l'amour de soi et l'amour de soi c'est en lien que la conscience universelle qui s'incarne dans le corps au fur et à mesure on s'émancipe de tout ce qui nous enferme les vêtements la façon d'être le rire la joie faire un bisou un câlin à sa chérie ou ça ou son chéri qu'on soit un homme qu'on soit une femme qu'on soit homo qu'on soit hétéro qu'on soit bisexuel on s'en fout moi de voir ce matin encore j'ai vu un couple qui s'étreignait mais mais moi limite je vais les voir et puis je leur dis merci mais merci mais un sourire encore j'ai vu une jeune fille en station on doit être en doudoune et c'est une jeune fille qui était en en cuissard de cuissard des mini jupe super sexy j'étais aux ans je les regardais mais j'ai fait un grand sourire et je lui ai rendu alors évidemment il y en a d'autres qui vont certainement la traiter de nom d'oiseau très vulgaire et c'est ça les trois thèses alors que moi c'est la célébration de la féminité du droit d'être comme on a envie d'être que je sois à la montagne à la plage pourquoi sur une plage on pourrait être en maillot de bain et pourquoi on pourrait pas être en pleine en pleine rue en maillot de bain en plein été ou sur une paroi ou en fait on a des normes complètement restrictives qui enferment la conscience universelle sachez le bien alors c'est relatif au patriarcat bien évidemment c'est ce processus évolutif ici bas sur la planète duquel on sort quand on apprend à s'aimer c'est comme le corps physique voilà ces normes du corps physique qui sont complètement restrictives et moi la première j'en ai souffert quand j'étais jeune parce que j'ai voilà j'ai pas toujours été un top modèle quoi si c'est vrai et ben j'étais très 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 complexé quand j'étais jeune alors après j'ai fait en sorte de changer mon corps et modifier des choses mais mais pourquoi en fait pourquoi si on est comme ceci ou pas comme cela si on est petit mais grand gros quelles que soient les caractéristiques pourquoi on mérite le jugement pourquoi il y aurait un jugement porté et c'est ça le problème c'est parce que dès lors on met des normes des normes restrictives alors je dis pas un des normes pour empêcher les gens de s'entretuer bas ok d'accord mais ça c'était le moyen-âge on est en train de sortir du moyen-âge est justement c'est cette sortie s'allait s'animer aimer aller vers de plus en plus d'amour et puis ce plus en plus d'amour c'est c'est le droit à la différence et le droit c'est la tolérance et dès lors on fait du mal à personne sur que je mette un foulard sur ma tête noir avec des lunettes une gel à bas que je sois mince grand gros petit que j'ai le nez comme ça comme ça comme ça bah dès lors où on fait mal à personne mais qui ça embête qui ça emmerde et bien tout le monde apparemment sauf moi et effectivement n'attendez n'attendez pas que le monde change il change à son rythme c'est vous qui devez changer c'est vous qui devez vous aimer qui devait aimer tous les espaces de votre être et ne pas vous conformer à la norme dictée par la loi du patriarcat voilà ce patriarcat qui a dicté des normes qui sont pas forcément juste et bonne dès lors on voyage ben pas par exemple alors j'ai moi j'ai des amis qui ont de l'embonpoint d'une façon telle que ça peut être gênant dans leur vie de tous les jours elles n'ont pas décidé j'en ai eu moi quand j'étais jeune aussi bah et voilà qu'ils se sentent mal dans leur peau parce que le jugement parce que les fringues c'est pas fait pas forcément adapté parce qu'on nous donne on nous reflète une image de bimbo toute la journée on nous rabat les oreilles avec ça dans les magazines dans les publicités et encore tout ça est en train de changer heureusement moi ça fait 20 ans depuis que j'ai 30 ans que j'ai plus de télévision la dernière fois je maintenant je suis chez ma maman en ce moment donc du coup elle regarde la télé puis des fois de temps en temps je tombe sur des pubs je suis tombé sur une pub il y avait deux nanas qui s'embrassaient sur une musique que j'adorais je me suis dit qu'est ce qui se passe j'ai sauté un pan de l'histoire alors bien évidemment les choses changent mais n'attendez pas moi j'ai pas attendu que les choses changent pour être moi même en totalité j'ai travaillé sur moi sur mes blessures sur le fait de m'aimer en totalité que je sois mince petite grande quelle que soit ma façon d'être dès lors où vous sortez du petit village dans lequel vous avez grandi qui ben qui a des normes qui sont pas forcément super moi j'ai quitté la haute-savoie aussi pour ces raisons là parce que voilà le le jugement de la différence c'est compliqué et d'aller dans une grande ville où c'est beaucoup plus il ya plus de diversité des races des cultures des us et coutumes qu'on soit hétéro homo bisexuel quand on soit blanc noir jaune qu'on s'habille en punk en baba cool ou en ce qu'on veut en gros tout le monde s'en fout alors il ya un juste milieu dans tout ça bien évidemment parce que se foutre des gens c'est pas toujours bien c'est bien de créer des liens aussi et puis dire ce s'enrichir de la différence mais moi en ayant voyagé partout dans le monde je me suis rendu compte que les critères de beauté qui existait en france notamment ben comme ceci comme cela bimbo tatitata vous allez en polynésie ou en afrique ou ailleurs ben au contraire c'est c'est des critères totalement différents en fait c'est l'embonpoint la grandeur la largeur qui va faire le la beauté d'un individu et donc du coup c'est juste qu'une question d'ouverture d'esprit c'est une question d'ouverture d'acceptation de la différence d'amour de soi et cet amour rien que vous qui pouvez travailler sur vous pour aimer tous ces espaces et vous émanciper progressivement du jugement des gens parce que par l'amour de vous même donc il s'agit d'émanciper de travailler sur ces blessures bien évidemment les blessures de n'importe quoi je me sens nul me sens con je me sens moche me sens ceci cela et voilà et ensuite on s'aime dans tous ces espaces et moi en étant pleinement moi même quand on arrive à être pleinement soi même quelle que soit notre notre forme parce qu'on peut dire oui mais toi tu es mince comme un film j'ai une amie j'ai ma meilleure amie qui a de l'embonpoint et elle s'habille mais complètement déjanté complètement en couleur se met des couettes et change de coiffure tout le temps elle se met des barésies et se met des trucs super sexy des talons mais moi je suis en amour total je me mets à genoux devant ce jeu célèbre cette beauté c'est cet amour de soi c'est le fait d'oser d'être soi même malgré ce monde chaotique qui juge parce que à un moment donné on on fait fi de cela sinon on ne vit pas on est tout le temps dans une boîte on pense qu'on est heureux et à peine on a un petit rictus comme ça ah non non faut pas que je rire non pas que je tire la langue non non faut pas que je chante faut pas que je danse faut pas que j'embrasse ma chérie mon chéri oh non on va nous juger ah je suis gay je suis homo je suis lesbienne je suis bisexuelle je bref non non surtout pas faut que je reste dans ma boîte enfermée à me conformer aux normes voilà j'écris un livre je fais des fautes non non je peux pas écrire un livre moi j'écris plein de livres il ya des fautes bon ben j'assume je n'ai rien à faire si ça vous convient pas aller voir ailleurs si j'y suis non j'ai des choses à dire et ça c'est le b à bas pour ensuite appréhender d'autres cultures et ensuite au delà des autres cultures va appréhender d'autres races d'autres races exogènes extraterrestres qui effectivement ils sont pas forcément comme nous donc comment voulez vous appréhender ces races si vous déjà vous n'arrivez pas à appréhender votre voisin ou pierre ou paul ou jacques ou quelqu'un qui est différent de vous si on passe notre temps à juger tout et n'importe quoi ce matin mon ami je parlais de amma parce qu'effectivement amma et puis moi parce que moi à un moment donné ben quand ma kundalini s'activait en grand mais si c'était une ouverture à tous les niveaux je passais mon temps à sautiller des liens 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 à chanter à danser à avoir des démonstrations d'amour de grâce d'orgasme des choses complètement folles à m'habiller dans toutes les couleurs et ce qui était extraordinaire c'est que justement j'étais au bon endroit parce que quand ça ça m'est arrivé ben oui j'étais dans la grâce en permanence et en train de chanter et au contraire il a tiré les foudre et moi j'ai attiré l'amour j'ai attiré des gens qui où j'ai permis à l'ensemble de pouvoir faire la même chose se dire mais punaise qu'en fait voilà ça rayonnait tellement et j'étais aussi dans une région où les gens sont comme ça le département de l'eau de la haute vallée de l'autre c'est le pays des rainbows par excellence tout le monde s'habille en multicolores vous ayez 20 30 40 60 70 ans les gens sont eux mêmes qu'ils ont bossé sur eux c'est des anciens 68 art ils s'habillent en multicolores ils ont des dreadlocks les cheveux toutes les couleurs ils ont ils ont des peaux de bête bref ils dansent dans la rue à pieds nus il célèbre à tout à tout va au son du tambour du djembé de bon alors après évidemment il ya des mélanges d'un peu tout avec des des substances bon moi je suis pas du tout dans ça mais 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 ils sont eux mêmes ils sont pleinement heureux et libres d'être eux-mêmes et ils ont outrepassé le jugement de tout et quand il y avait le covid je peux vous assurer que c'est pas la police qui faisait la loi c'était la force et l'union et l'amour de tous ces gens qui étaient là qui étaient réunis ensemble et puis qui ont dit non non ben non on n'est pas d'accord on veut pas rentrer dans la peur on veut pas se faire vacciner bref tout ça pour dire que la la conscience universelle qui débarque la kundalini qui débarque certains types de kundalini moi ça m'a amené dans dans ces états d'être complètement hallucinant ça m'a ouvert la gorge à la gorge à tous les niveaux alors j'étais complètement introverti ce qui m'a permis de communiquer cet amour cette joie c'est ce chant c'est c'est ce rire ce tirage de langue ben voilà et ça m'a fait penser à ben j'ai rencontré des personnes qui étaient dans cette même dynamique avait une kundalini d'active et puis qui dansait en pleine rue qui chanta en pleine rue qui on pourrait penser que c'est des désaxés parce qu'ils justement ils sont plein de couleurs plein de joie ils sont pas ils peuvent sembler pas sérieux alors qu'en fait c'est ils sont ils peuvent être tout aussi sérieux là n'empêche pas l'autre mais on a tellement on est tellement réduit restreint tellement peur du jugement parce que ben voilà on est dans un cadre de travail on est dans un endroit évidemment quand on sort de tout ça on peut être pleinement soi même parce que moi je suis sorti du cadre du travail du coup ben je dois rendre des comptes à personne mais personne de chez personne et c'est aussi ça cette émancipation donc effectivement c'est une très grande liberté alors je parlais ce matin de amas et à un moment donné dans ma vie je me suis intéressé à ma et j'avais alors je sais plus si j'ai regardé son aussi j'ai regardé sur internet sa vie ou brièvement quand je m'y étais intéressé vers mes 35 ans où j'ai été effectivement à des réunions de amas et donc amas c'est un gourou indien enfin une gourou indien il n'a pas beaucoup mais heureusement qu'il en existe et donc cette femme donc elle a une kundalini active elle est née éveillée avec une kundalini active et en fait elle racontait dans son enfance qu'elle elle errait dans les rues en dansant en chantant en étant complètement comme ça effectivement d'un regard extérieur vous mettez une dame comme ça alors pieds nus bien évidemment pieds nus sous la pluie sous l'orage sous la chaleur on s'en fout bref vous êtes complètement dans illuminé donc à toute la journée et ben c'est un peu ça c'est un peu beaucoup ça même bon moi c'est pas aller jusque là mais c'était ça parce que c'était quand même maîtrisé mais en même temps c'est ça cet amour c'est vous êtes de l'amour en de l'amour mais c'est une vibration d'amour complètement là en train de chanter toute la journée vous ayez des haillons sur vous ou pas on s'en fout vous fichez totalement de tout ça et puis vous rayonner cette 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 énergie de vie en fait c'est ça la vie et en fait elle racontait qu'elle était comme ça tout le temps et alors ce qui est intéressant c'est que quand ça se passe en inde tout va bien parce que les gens ont l'habitude des êtres éveillés illuminés nu dans la nature nu devant voilà en inde c'est totalement naturel il vous arrive ça en france mais voilà vous faites interner direct quoi sauf si vous êtes dans le département de l'aude donc si vous vous illuminez je vous conseille d'être là bas ce sera plus simple pour vous pour être pleinement vous même parce que c'est ce rayonnement c'est tellement extraordinaire et c'est l'amour de soi parce que quand on rayonne on vit ça on vit cet amour c'est cette conscience universelle qui est la vie dans une conscience très vaste ces plans de conscience très élevé qui s'anime dans un corps ben effectivement n'est pas habitué parce que ici bas sur la planète c'est c'est pas ça les gens sont pas rayonnant radieux chantant aimant ne s'exprime pas du tout ne communique pas voilà ils veulent qu'on devine tout du sacré des conflits parce qu'on se dit pas les choses parce qu'on on s'étreint pas on n'est pas bref on n'est pas on est tout sauf ça on est à l'inverse de ça on nous a formaté à être l'inverse de ça à tous les niveaux de par ce conditionnement de par les fringues de par batout à tous les niveaux à tous les niveaux et donc effectivement quand on va vers un travail un travail de guérison de bien-être de fluidité de haute fréquence ça passe par le nettoyage de tout ce qui n'est pas ça voilà tout ce qui nous entrave tous les bobos toutes les blessures tout ce qu'on a vécu de difficile on pacifie tout ça et du coup quand on pacifie ça nous amène vers déployer plus de conscience et cette conscience parle d'amour et c'est ça qui nous mène à la réconciliation à la réconciliation puis à un moment donné ça ça va crescendo crescendo quelles que soient les pratiques que vous ayez et on déploie cet amour extraordinaire qui nous permet d'aller vers nous mêmes c'est cet amour de soi en totalité effectivement ça parle de ça ça parle de que si j'ai envie de faire un carrière à quelqu'un je le fais si j'ai envie d'embrasser ma chérie je le fais si j'ai envie de danser en pleine rue moi ce qui c'est ce qui m'arrivait ces dernières années quand j'étais en couple j'attrapais ma chérie et hop on dansait un rock et voilà vous êtes à quelqu'un de coincé qui n'est pas dans l'amour de soi j'ai un ami est comme ça mon danseur de rock que j'aime que j'apprécie particulièrement parce que je dansais le rock avec lui quand j'étais dans l'aude des fois j'attrapais comme ça mais il était s'il y avait personne autour ça allait il s'abandonnait s'il y avait des gens s'il y avait en pleine ville c'est non 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 du fait de mon âge d'une part je suis beaucoup plus jeune et d'autre part parce que oulala c'est la honte je vais danser le rock j'ai des copains qui sont autour ils vont dire il est dingue celui-là et du coup on n'assume pas alors qu'en fait la folie c'est le propre de l'amour la folie douce bien sûr pas la folie meurtrière on est d'accord on parle d'amour aussi de bienveillance de joie de fluidité de d'expression de je suis en haut d'une montagne ya moi quand je surfe ou je ski pour la première fois je chante je chante tout le monde s'arrête et ils entendent et ouah ça leur fait du bien ça illumine récemment encore je suis allé au parce que moi je m'habille comme j'ai envie de m'habiller évidemment je suis multicolore avec une grosse tendance de rose et puis ça me plaît à moi et puis même pas pour moi je vois combien ça fait du bien aux autres et la preuve en est encore quand je suis par exemple quand je suis allé aux cours de danse je vais à des cours de danse de rock depuis que je suis en haute savoir je suis arrivé à habillé complètement déjanté comme j'ai l'habitude enfin déjanté pas déjanté mais voilà comme je n'ai envie alors le bandana je sais pas une tenue un peu toutes les couleurs en bandana rose un petit haut bleu un petit short une débarésie des cuissardes voilà un truc du genre complètement déjanté voilà des trucs complètement et tout ça multicolore évidemment je suis arrivé je dénoté puisque tout le monde me regardait avec des grands yeux là 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 qui sait c'est là d'où elle vient c'est quoi c'est extraterrestre mais j'ai vu d'une façon générale j'ai vu d'une façon générale ça surprenait voilà ça surprenait il n'y avait pas trop de jugement parce que les gens qui viennent danser ils ont quand même une certaine ouverture et en même temps il y en a beaucoup qui y vont pas pour se libérer parce qu'ils sont raides comme des manches à balai donc du coup pour aller vers plus de fluidité donc du coup de fantaisie d'espièglerie de joie du coup c'est ça finalement la guérison quand on est dans cette joie cette fluidité cet amour de soi et donc un peu de temps après progressivement j'ai vu que toutes les personnes toutes les nanas se sont lâchées elles ont commencé à arriver avec des mini jupes des barésies des talons aiguilles elles sont devenues plus en plus sexy là je me suis dit youpi parce que je vois que ça fait ça ça touche ça touche ça permet à l'autre d'oser faire pareil et on est dans cette mouvante c'est pour ça que c'est important vous vous sortiez un peu du bas du lot du cocon vous devenez complètement vous même parce que vous inspirez le monde et le monde a besoin de cela parce qu'il ya besoin de références il ya besoin de trouver rencontrer cet amour il ya des gens qui ont envie de chanter ils osent pas et chante que sous leur douche et encore et encore parce qu'ils se disent ah non c'est tout pourri j'ai pas une belle voix chante faux moi je m'en fous le chante fou qu'est ce que je m'en fiche je chante j'ai envie de chanter je chante parce que c'est plutôt c'est plus sympathique de chanter que d'entendre quelqu'un hurler ou se crier dessus ou s'insulter voilà même si c'est chanter faux moi ça m'éclate j'entends quelqu'un qui chante faux moi ça me fait rire youpi elle s'éclate elle danse elle chante elle et quand j'en discothèque c'est la même chose je m'éclate je suis toute seule et j'ai besoin de personne pour m'éclater si on s'éclate à deux tant mieux mais si je suis seul la plupart du temps je suis seul et ça donne envie les autres ont envie de sortir seul quand je rencontre des amis là qui me disent tu sors seul mais j'ai l'impression que je suis une extraterrestre et en même temps c'est la réalité mais voilà pour s'émanciper on n'est pas obligé d'être tout le temps collé serré et puis d'être seul ça permet de rencontrer des gens et puis on peut y aller aussi à plusieurs parce que c'est chouette de partager bref tout est possible c'est aussi une histoire et surtout c'est toujours cette histoire d'amour de soi c'est l'amour de soi donc travailler sur cet amour mais surtout en osant être vous même quand on ose être soi même on s'autorise à faire une chose que les autres vous avez peur du regard des autres mais c'est comme ça vous vous apprenez à vous aimer voilà vous soyez grande petite quel que soit les 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 appréciations vous portez vous portez sur vous même parce que souvent c'est nous qui nous apprécions pas pas bien mais du coup ben on attire ce regard alors que moi j'ai vu des femmes qui étaient bien portantes et qui étaient grandes mais petit peu importe et qui qui en fait s'assumaient pleinement et s'éclataient se mettaient des barrisies se mettaient des trucs d'une des vêtements complètement de dingue de ouf hors normes mais je me jette à genoux je j'en sens ces personnes là qui osent qui osent être elle même quelle que soit leur leur façon d'être quel que soit leur corps quel que soit parce qu'on a le droit d'être différent de l'ensemble ne suivit pas ces normes qui sont juste des normes dictées par les autres dès lors où vous êtes dans cette bienveillance vis-à-vis de vous même d'abord et puis ensuite des autres de s'habiller en couleur de mettre des barrisies ben ça veut pas dire vous êtes une pute ou une prostituée alors j'ai horreur du mot pute mais moi je l'ai entendu vis-à-vis de moi même rarement mais dans le ça m'est déjà arrivé voilà même des gens qui étaient proches parce que j'allais danser la cucaracha en barésie et avec des cuissardes parce que j'adore être une ceinture ultra féminine pour moi ça c'est le féminin et quand je vois une fille qui habillait comme ça moi j'ai les yeux qui roulent voilà je suis en mode ébloui et c'est superbe et quel que soit le corps qu'on est eh bien c'est super parce que on est dans cette féminité on est en train d'oser on se montre voilà on n'a pas peur d'être qui on a envie d'être qu'on soit rouge blanc noir grand gros petit le nez comme ci ou comme ça on s'en fout c'est ça l'amour de soi c'est oser être pleinement soi même donc quand vous allez vers être osé être pleinement vous même quel que soit le registre bien évidemment un registre bienveillant eh bien vous allez vers cet amour et c'est ça qui change le monde c'est ça qui change le monde voilà donc j'avais envie de faire cette petite vidéo j'ai certainement oublié plein de choses mais tout ça témoigne de l'amour l'amour de soi l'amour de la différence enfin pas l'amour mais la différence être dans la différence de la norme ça amène à effectivement ben c'est mais davantage et donc du coup ben l'amour de soi c'est la conscience universelle qui s'anime plutôt que les limitations les fausses croyances les enfermements qu'on a mis sur nous et qu'on s'est mis nous même sur nous même qui fait que finalement ben on n'est pas bien on est malheureux on est mal dans sa peau on est ceci on est cela parce qu'on se conforme à ce qui a été dit à l'extérieur ce qui a été dit à l'extérieur n'est pas n'est pas la vérité de votre bien-être forcément c'est plutôt des vérités inversées voilà allez un petit coup vers le mont blanc là bas au bout sur ces belles paroles je vous fais des gros bisous puis pensez au petit pouce bleu à la petite cloche j'espère que vous allez bien et que vous allez vous aimer de plus en plus bisous